Max Alain Gradel ferme le chapitre de la sélection ivoirienne à 36 ans et c'est une page de l'histoire du foot ivoirien qui se tourne en même temps. L'attaquant né à Abidjan et qui a grandi à Paris aura traversé la sélection sur 13 années, s'affimant tour à tour comme jeune Espoir au milieu des drogbas et Colotouré comme cadre en compagnie de Sérédier et Serge Aurier et enfin comme guide pour les jeunes sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. A chaque fois dans son style caractéristique de plus en plus rare de joueur de couloir ou ailié. Romuant, intelligent, possédant un physique qui lui permettait d'apporter sans cesse son couloir, Max Gradel laissera le souverain d'un joueur de côté très souvent au service des autres. Il restera avec Serge Aurier, les seuls ivoiriens à avoir soulevé deux Coupes d'Afrique en 2015 et 2024 après avoir disputé la finale perdue en 2012 face à l'Assemblée. Remplaçant en finale en 2012, titulé en 2015 et 2024, il sera à la dernière canne à l'image des éléphants qui ont conjuré le sort ou fini sur le toit de l'Afrique.